Il est vrai que c'était une prise de parole, une prise de position qui était très attendue au regard des très nombreuses rumeurs qui circulent sur le rôle qu'aurait pu jouer l'ancien président dans cette prise de pouvoir en lien avec les militaires. Et des rumeurs fondées selon vous ? C'est très difficile de le dire. Ce qui est certain, c'est que dans l'entourage proche du président Bazoum, il y a des affirmations selon lesquelles le président Mahamadou Issoufou aurait pu jouer un rôle dans les événements que l'on connaît. Mais à l'inverse, dans l'entourage proche du président Issoufou, il y a des contre-arguments un peu plus développés que ceux qu'on a pu lire dans l'interview accordée par l'intéressé. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette crise se joue, à mon avis, un double affrontement. D'abord un affrontement entre le CNSP et le parti au pouvoir, le PNDS. Et d'autre part, des luttes internes à chacun de ces deux acteurs. Des tensions sans doute au sein du CNSP, mais aussi au sein du PNDS lui-même. Est-ce qu'il peut avoir un rôle, donc Mahamadou Issoufou, est-ce qu'il peut avoir un rôle auprès des putschistes ? Est-ce que vous avez des informations qui vont dans ce sens ? C'est en tout cas le rôle qu'il a essayé d'endosser en tentant la médiation dont il a fait État au lendemain du coup d'État. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de critiques aujourd'hui qui sont formulées, surtout dans la rue, par l'opinion, à l'encontre de ce qu'on appelle le système Issoufou. C'est à lui, beaucoup plus qu'au président Bazoum, qu'on adresse des reproches sur la gestion, sur la gouvernance. La gouvernance, effectivement, qui revient assez souvent. Juste pour terminer avec Mahamadou Bazoum, les putschistes veulent traduire pour haute trahison. Ce serait donc pour légitimer leur action ? Si on regarde le code pénal, et notamment, en tout cas, le code pénal, ça concerne le délit de trahison, mais le président, c'est le délit de haute trahison qui relève d'autres dispositions législatives. Et de ce point de vue-là, la haute trahison, si elle est déclarée, permet de destituer le président, ce qui permettrait aux putschistes de se passer de la démission qu'ils ne parviennent pas à obtenir du président Bazoum. Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire cette mise en accusation.